Toi qui regardes cette vidéo, j'ai un message très important à partager avec toi. Un message qui t'aidera, je l'espère, à réaliser ta légende personnelle. Pour ce faire, je vais te raconter l'histoire d'un petit bonhomme, et ce petit bonhomme, c'était moi. Marc Aurel disait, si tu es bloqué sur le chemin, alors tu es sur le bon chemin. Pendant longtemps, je suis resté bloqué sur le chemin, et puis un jour, j'ai compris qu'il fallait un vrai grand changement dans ma vie. Alors à 17 ans, je me suis engagé dans les commandos, et là, j'ai vécu une expérience incroyable. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu n'obtiendras rien d'autre que ce que tu as toujours obtenu. Le meilleur moment pour investir en toi, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors oublie toutes tes croyances limitantes et tes peurs, et ne crains qu'une seule chose, c'est de te retrouver exactement au même niveau dans 1, 2 ou 5 ans. Les perdants cherchent des excuses, les gagnants, eux, ils trouvent des moyens. Écoute-moi bien, soit tu es un lâche et un perdant, soit tu es en mode guerre, en mode légende personnelle. Dans ce cas-là, sache que l'excellence n'est pas juste un idéal, non, c'est un processus qui s'apprend. Et savoir ça, ça ne vaut rien si ça ne se traduit pas en un acte fort qui va te permettre de quitter ta traversée du désert pour répondre à l'appel du destin. Pourquoi je te dis tout ça ? Parce que j'aurais pu écouter ma conseillère d'orientation qui voulait que je sois jardinier. J'ai préféré parcourir le monde, vivre ma légende personnelle, m'engager dans les commandos et ensuite devenir un expert qui a formé plus de 3000 personnes dans 75 pays. Ah oui, j'oubliais, je suis aussi président d'une ONG qui a distribué plusieurs millions de repas en Afrique et a bâti environ 1000 projets dans des puits, des écoles, etc. La morale, ce n'est pas que je suis un héros. Non, je suis même un anti-héros. Toute personne qui a un projet, un projet professionnel, associatif ou même un projet de vie et qui a besoin de structurer ce projet de manière à ce qu'il se déroule au mieux. Parfois on se pose des questions, on ne sait pas trop comment le faire ou comment y arriver et il suffit d'un petit coup de pouce, un petit coup de main. C'est comme si on apportait la lumière et on mettait focus en problème et alors du coup, hop, on y voit clair et on arrive, on a moins peur d'avancer. Il y a eu avant Abdelkalim et après Abdelkalim. Et surtout, je pense qu'Abdelkalim, c'est vraiment un gain de temps et un gain d'argent puisque, comme je le disais, il a cette capacité de synthèse. Ces formations sont profitables justement pour optimiser, clarifier et faire en sorte d'atteindre l'objectif de la meilleure manière possible. On peut faire trois, quatre formations très onéreuses pour aller prendre finalement 20% de ce dont on avait besoin. Avec Abdelkalim, vous allez faire des formations plus courtes, mais surtout, vous allez aller droit au but. Alors, si tu hésites, continue à hésiter. Et si tu en as marre d'hésiter, vas-y. On a tous un potentiel latent à l'intérieur de nous et l'idée, c'est quoi ? C'est simplement de savoir comment y accéder et après comment l'utiliser. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière. Et si la petite voix au fond de toi te demande, mais qui es-tu pour être riche, heureux et accomplir tes rêves ? Réponds-lui simplement, et qui suis-je moi pour priver le monde de ma lumière ? Bienvenue. Bienvenue à cette partie de toi qui pense que le temps de l'ombre est révolu. Oui, bienvenue parmi les membres du programme Booster d'Excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada